Yos ! Salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, ça y est, enfin, pour une petite live action des familles, et ouais, je pense qu'on va en avoir plusieurs aujourd'hui, et franchement, je suis chaud patate douce comme jamin, là, j'attaque une bonne petite fournée de vidéos, ça fait grave plaisir, on va découvrir beaucoup de choses ensemble. On attaque donc avec cet épisode 17 de la saison 4 de Kingdom, avec le couronnement d'Aïsé, ah, c'était un petit peu attendu depuis l'épisode précédent, et là, on va enfin rentrer dans l'huile du sujet, j'ai juste skippé le tout début de l'épisode, où on voit, justement, encore une fois, les troupes de roues aillent franchir la porte de Kankoku, avec leur fameux saut brisé, qui fait exactement référence à l'épisode précédent, où, voilà, le messager avait dit à Carotena, ouais, je ne vais pas trop y faire attention et tout, on va voir un petit peu la suite de tout ça, même si on n'a pas mal de focus sur le couronnement, c'est parti, let's go ! Alors, reprenons nos petits commentaires à la fin, bien entendu. Aucun des trois camps ne sait de rien, alors, attendez, je vais essayer de vous mettre dans les bonnes, voilà, dispositions. Ok, j'essaie de ne pas bouger. Ah, il sait. Le couronnement d'un roi, et donc forcément tout le monde est choqué, mais mec qui a les larmes aux yeux, Chobon Koon, bien sûr, voilà, lui plus que quiconque, tu m'étonnes. Rappelez-vous le début de Kingdom, au moment de cette scène. Devant le mausolée du grand état de Kyn, ce tien sort Eisei, en arme, afin qu'il soit officiellement légitimé en ses droits. En ce jour, tant attendu, tous les esprits des ancêtres, et tous les habitants du pays expriment leur allégresse. C'est tellement solennel. Une nouvelle fois, en ce lieu même, nous célébrons l'avènement à Eisei, la détermination du gars, regardez son visage, du 31ème grand roi de l'état de Kyn. Ah là là ! Attendez, je monte un peu le son. Ah c'est bon. Richie lui par contre, voilà, il n'y a pas trop dedans. Vous avez réussi. Malgré l'adversité incessante, vous avez réussi. Félicitations votre majesté. Chobon Koon, lui, il est au bout de sa vie. Voyez-vous ce spectacle, Sir Seikyu, voilà, précise sa petite femme. Votre frère aîné est enfin couronné. Oui. Alors je sais pas si c'est le seiyu de Seikyu qui a doublé ça. C'est ouf, on l'a entendu. Ça, c'est tellement... Ah la musique, elle est majestueuse. Vraiment, je pense que c'est le terme. Nous vous bénissons. 31e roi de Kine. La voix des anciens. Comme dans le roi lion ou dans Black Panther. Suivez la voix que votre cœur embrasse. Restez fidèles à vos convictions. C'est trop bien représenté, les anciens rois. Nous vous regarderons. Notre fils. Ah la fierté, je l'attendais cette scène. Franchement, j'aurais regretté de ne pas la faire en anime. Arigatouku. Et cette pose-là, elle est très connue. C'est même devenu un même avec le temps. Et Ryo fouille. Même moi, votre ennemi, j'en suis un peu ému. Quelle merde. Mais au moins, il a la décence de le reconnaître. Seule une personne dans ce palais n'a pas du tout été touchée. Et c'est ça le plus triste. Durant cette cérémonie de couronnement, elle est en face de lui. Ouais, la reine mère. Et c'est la mère biologique du roi. Peut-il y avoir chose plus cruelle ? Tu m'étonnes, putain. Je devine ce qui occupe ses pensées aussi intensément. Bah oui, c'est toi. Si jamais c'est la reine qui pense. Les gardes de Kankoku avaient vu que le sceau était un faux. Ce serait la panique ici en ce moment même. Ouais, tu m'étonnes. Ça veut dire que l'armée rebelle se dirige vers Kanyu. Donc elle, à ce moment-là, elle est... Cela prouve que le faux sceau peut être utilisé. Les choses se déroulent sans accro. Vous comprenez un peu mieux maintenant. Non. Elles avancent trop bien. Ça se passe trop bien. Quelque chose cloche. Mais quoi ? C'est leur attitude joyeuse. C'est peut-être la cérémonie du roi, mais elles se soucient trop peu de moi. Hum. À part toi, Ryufoui. Ils étaient censés enrager à cause de mes enfants cachés. Elles préparaient une force punitive contre Ai. Oh non. Et s'ils n'en savaient rien ? Quelqu'un me manipule ? Mais qui ? Non, mais elle est sérieuse, elle, par contre. L'état de chou, avec le conseiller de rouail. Qui d'autre profiterait d'une rébellion d'Aï ? Il est en face de toi. Et Ryufoui qui... Toi ? Tout à fait. Et il lui dit, l'armée d'Aï va prendre camion. Et je détruerai cette armée d'Aï avec celle de Mobu. Quelle honte. Forée. Nous ne ferons pas qu'étouffer une rébellion. Non. Nombre de mes hommes se sont infiltrés dans l'armée d'Aï. Et ces hommes, je me dis, on les voit en même temps. Ils vont transformer Canyu en mer de feu. Et massacrer tous les membres de la famille royale. Cette cérémonie tant attendue va se transformer en tragédie. La cruauté de l'armée rebelle doit frapper les esprits, tu vois. Le réel plan de cette enfoirée. Car c'est moi qui la vaincrai. La disparition de la famille royale fera perdre ses repères au peuple de Kyn. Qui cherchera un nouveau repère. Sur qui pourra-t-il s'appuyer ? A qui pourra-t-il se raccrocher ? A qui pourra-t-il confier ce pays ? A personne d'autre que moi, Ryufoui, pour cause qu'il est chansonné. Alors je mettrai la main sur l'état de Kyn dans son intégralité. Sois maudit, sale traître ! Pense la reine. Tu t'es encore servi de moi. Ryufoui, par contre, la reine, voilà. Excusez-moi, veuillez me laisser passer. Un messager. Qui est cet homme ? On est en pleine cérémonie. Qui a-t-il, demande Chobun-Kun. Trente mille hommes, a priori de l'armée d'Aïe, ont passé Kankoku et se rapprochent de Kanyu par la route nord. Et retour sur Ryufoui. Alors, c'est bel et bien le saut royal. Ils ont la permission du roi. Eh bien, laissez-nous passer, demande le général de l'armée. Non, nous sommes chargés de protéger la route nord. Sois royal ou pas, on ne peut pas vous laisser passer immédiatement. Patientez ici le temps qu'on ait confirmation de Kanyu. Combien de temps ? Une demi-journée ? Au fait, de quelle armée dépendez-vous ? Où sont vos bannières ? D'où viennent tous ces soldats ? On n'est pas le temps de dire ouf, que bien entendu. Et même Roy est choqué, il ne pensait pas qu'il en viendrait là. Ah là là, c'est ici que ça commence. Ah oui, vous avez déjà bien progressé. Ils nous chargent. Ce ne sont pas des alliés. Mais ils ont passé la porte, ils ont passé le plus dur. Ce n'est pas trop tôt, père. Non, c'est l'aller-retour pour une demi-journée. Kanyu n'est plus loin du tout. Ça fera une parfaite mise en bouche. C'est déjà la mêlée, déclare Roy. Ne vous inquiétez pas, ils sont 3000 et nous, 30 000. Ah oui, dix fois plus. Ce sera vite réglé. On perdra quelques hommes, mais pas de problème. Avec Soso, notre armée récupérera aussitôt. Et là, je ne parle pas que de 30 000 hommes. Cheval de Troie, les enfants. Sœur Roy, et là, c'est totalement ça. C'est donc ça, la guerre. Ah bah mon pauvre, dans quelle sauce, tu n'es pas foutu tôt aussi. Quête d'un gris. Alors, retour à Kinen, la capitale historique. 30 000 hommes. Je m'en compte, c'est étrange. J'avais cru comprendre qu'il n'était que 10 000 au départ de l'état d'Aï. Même Ryo Fou, il ne comprend pas. D'Aï Choué Koune. Choué Koune. Le Sour Royal, ils utilisent une réplique. Perspicace, le boub. Mais oui, Choué Koune Koune qui percute. Il y a 7 ans, durant la rébellion de Seikyu, le roi a caché le sceau dans le palais intérieur. Et la reine mère en a profité pour en faire une copie. Elle nous l'a remise après. Mais elle a pu en faire plusieurs copies. Mais exploiter un faux pour lever une armée serait un outrage inédit dans l'histoire. Une trahison de ce niveau-là. Et du coup, la reine mère, hé, qui vous regardez comme ça, Choué Koune Koune, le souverain d'Aï et Rouaille ? Je ne sais rien de cette rébellion et de cette contrefaçon. Bien évidemment que oui. Bien évidemment que non. À moins que vous n'ayez la moindre preuve de mon implication. Un seul en personnage. Ton aplomb me coupe le souffle, pense Ryo Fui. Si ce faux royal existe vraiment, si ce faux faux royal, la situation est gravissime, souligne Choué Koune. Ah, et Ryo Fui, pas content. Choué Koune, si ce faux faux légitime, l'autorité de celui qui l'usurpe, leur médaille pourra mobiliser autant de soldats qu'elle voudra. C'est pour ça qu'ils sont déjà 30 000. Après avoir pris Kanyu et le contrôle du centre de Kinabala, un état dans l'état. Eh oui, exactement, pense la reine. Ton plan était sûrement d'écraser la rébellion avec Mobu après la chute de Kanyu. Mais ça n'arrivera pas. Nous vaincrons grâce au nombre. et Ryo Fui, tu t'es trompé lourdement. Si tu croyais pouvoir me manipuler. Mais Ryo Fui reste stoïque. On dirait que tu t'es bien préparé avant de venir ici. Biki. Intéressant. Ce sera le vrai épilogue entre nous deux. On va faire les choses en grand. Il n'empêche que je vous plains, votre majesté. Cette cérémonie tant attendue a permis de vous voir sacré roi, certes, et voilà que votre mère mène une rébellion. Maintenant que Kanyu est vulnérable, toute la famille royale est voie à mourir, y compris ta fille et tout ton harem et ta femme et cou. J'en ai pitié de vous. Tu parles. Pour être honnête, je ne vous ai jamais détesté. C'est tout ce qu'il représentait, surtout. Au début, je vous jugeais quantité négligeable, mais vous avez rapidement trompé toutes mes prédictions. Ça, c'est sûr. Même en rêve, je n'aurais jamais imaginé que notre lutte de pouvoir puisse se révéler aussi intense, forcément, avec tous ceux qui sont ralliés à sa cause au fil du temps, c'est vrai. En tant que rival, je dois dire que vous m'avez amplement diverti. Votre majesté. Et au fou, il se lève, je le regrette un peu. Mais c'est moi qui m'ai tiré le rideau sur votre aventure. Votre attention, Yufu, il prend la parole. Vous l'avez entendu. L'armée d'ail a franchi la porte de Kankoku et se rapproche de Kanyu. Ah, il se rebelle. Est-ce vrai ? Donc forcément, tout le monde en l'assemblée est choqué. Que doit-on faire, monsieur le chancelier ? L'existence même du pays est menacée. L'OTAN nous est compté. Il compte gâcher. La cérémonie, et ouais, Shobun Kuno aussi est choqué. La cérémonie se termine ici. Mais pas sans ma permission, Riau fouille. Ben oui. La cérémonie ira à son terme. Silence dans la salle. En gros, ça c'est ta gueule, Riau fouille. La cérémonie sera bientôt terminée. Nous allons l'amener jusqu'à son terme. c'est moi le roi ou c'est pas moi le roi merde surtout à ce moment là tout le monde ferme sa gueule bien il va poursuivre la cérémonie malgré la situation même la reine mère elle est choquée putain mais pourquoi l'armée d'ice se rapproche de Kanyu il sait qu'il l'autoise et qu'il le regarde de haut t'es pas encore à ma place sombre petite merde la détermination dans le regard d'Eyssey elle est impressionnante même si on compte qu'il devrait être en panique reste au calme se pourrait-il que que le roi et ses siens enfin il est siens pardon aient été au courant elle entend ça également la reine mère Nani si c'est le cas depuis quand this is the question retour dans la mêlée forcément et ça se pète à sévère tuer les tous les soldats de Kine sont peu nombreux les soldats de Kine mais on est aussi de Kine pourquoi on s'entretue merde on ne vient pas protéger Kanyu et ouais beaucoup se sont fait duper monsieur le duc de Juteki je suis même chef de l'unité du village de Ha pourquoi affronte-t-on la garde du nord ? expliquez-moi les explications attendront battez-vous tuer l'ennemi devant vous le duc de Juteki est vraiment à fond il n'est pas dupe surtout 100 ans ont passé depuis leur annexion mais ils en veulent toujours à Kine bravo père les invités étaient une bonne idée quelle merde ce Ranoki que fait-on ? attendez encore les 30 000 hommes d'ail étaient en fait une foule disparate 10 000 soldats d'ail commandés par Ranoki 10 000 soldats de Juteki jadis petit royaume annexé parking on dirait des vikings on va pas se mentir ou des barbares levez les bannières tuer les et 10 000 hommes autres hommes pardon recrutés en chemin avant la porte de Kankoku ça veut dire quoi ? où est le capitaine Men ? nombre de soldats parmi ces trois groupes ignorés il vient de se faire buter qu'il participait à une rébellion et oui en particulier ceux qui avaient été recrutés grâce aux fausses royales forcément ce qui rend le tout encore plus complexe c'est pour cela que Hanoki avait placé ces 10 000 hommes en première ligne sous les ordres du duc de Juteki pour cette escarmouche bah ouais ils sont plus facilement sacrificiables tu vois tu es né massacrez moi ces ports de Kine poussez fort soyez sans pitié ouais en plus ils ont les mêmes armures ce sont des rebelles frappés de toutes vos forces non on n'est pas des rebelles tu vois un peu le bordel que c'est en avant à mort merde je vous dis que non arrêtez de vous battre quand on a le couteau sous la gorge ça n'a plus d'importance qu'importe l'ennemi bah oui t'es au pied du mur s'il cherche à nous tuer il ne reste plus qu'à se battre et à nous tuer pour survivre l'homme est ainsi fait le combat terminé vous serez tous des rebelles vous ne pourrez plus faire marche arrière c'est une fabrique de rebelles en fait c'est un putain de cercle vicieux bien joué alors la bataille de la route nord se termina en 4h quand même ça a été voilà mais Hanoki n'en resta pas là il fit décapiter mille soldats de la garde du nord qui s'étaient rendus ça me rappelle quelque chose ne fait pas ça on a tous les deux des habitants d'Oki flash forward en fait les gars putain leurs propres soldats leurs propres frères alors que faites-vous général Hanoki qu'est-ce que ça veut dire comment ça Airway bah forcément voilà qui lui comprend pas pourquoi massacrer les soldats qui se sont rendus on ne devra pas se dépêcher de rejoindre Kanyu sur ça il n'a pas tort il y a une raison j'ai choisi mille soldats qui semblaient encore hésiter pour en faire des bourreaux s'ils refusent ils rejoindront bien sûr les condamnés à mort tu vois à quel point c'est une grosse merde regardez ils frappent tous sans hésiter ils comprendront plus vite que prévu et en plus de ça ils les détruis psychologiquement avec ça admirez-moi ça l'expression de leur visage bah ouais tu les as totalement déshumanisés ils savent déjà qu'ils ont franchi le point de non-retour la flamme de la détermination brille dans leurs yeux notre armée rebelle est prête elle est puissante c'est votre visage qui m'inquiète l'enfer que nous allons déchaîner à Kanyu n'aura rien à voir avec ce spectacle bah oui rappelez-vous ce que le fouille a dit juste avant ta roue est vraiment le dindon de la farce de A à Z si le roi est général roue il n'est pas prêt le moral de toute et ouais ne m'insulte pas Hanoki c'est moi qui suis le plus déterminé de tous même si l'histoire doit condamner mon nom à l'infamie très bien alors partons pour Kanyu pfft et à Kanyu on va voir du coup ce qui se passe ah bah tiens c'est en 10 000 lieux de se douter de ce qui se profile on voit quoi avec la petite de Aïsé forcément avec sa fille retour à Kinyen et retour sur Aïsé et Riofoui il savait pour la rébellion se demande Riofoui toujours depuis quand non désormais ça n'a plus d'importance vu la situation je trouve étrange de poursuivre l'urgence est de mise lui dit Riofoui mais essaye alors Kanyu ne dispose pas des forces nécessaires continue Riofoui pour résister aux 30 000 hommes d'Aïs évidemment Kanyu ne tiendrait pas face à 10 000 hommes je pense au Serishi sa défense a été dégarnie à moins que vous ne vouliez garder un dernier souvenir joyeux c'est une distraction comme une autre mais cela ne ressemble pas au roi que tout le monde aime tant Asaitaku bien dit vous devez vous débattre pour agir en roi jusqu'au bout essaye lui dit ne vous me prenez pas je ne renonce absolument à rien je ne me débat pas Kanyu est en effet désarmé mais laissez-moi vous apprendre une seule chose c'est moi qui vais te faire la leçon Riofoui une armée déjà en route pour stopper ces rebelles et l'épisode se termine là-dessus qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus avec son gros focal sur la haï-Chine et sur Chine même tout simplement vous n'êtes pas prêts pour la suite on va aller continuer les live-reactions vous avez prévenus là là on est rentré dans le dur on est rentré dans le meilleur alors titre du prochain épisode quand même on va se faire ce petit plaisir alors prochain épisode la bataille sur la rivière à suivre alors reprenons vos petits commentaires sans transition c'est hyper si j'arrive à remettre assez rapidement la main sur la vidéo yes vous n'avez pas été tant que ça ça a été mobilisé pour le coup alors il y a quand même eu 5 commentaires pour 4 likes il y en a un des biens de commentaires c'est pour ça peut-être vu que j'avais fait une petite réponse mais bon big up quand même à vous surtout que des fois on arrive à avoir des bons scores sur ces sur ces rivaux de kingdom et des fois sur ces live-reactions et Liam déjà qui me dit ouf j'avais oublié à quel point les événements s'enchaînaient justement vite dans cet arc c'est ça qui est encore plus excellent je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y avait une solution diplomatique à tenter en déclarant les enfants indignes de la succession mais avec les ministres qu'auront pu payer Paris au fouille et les autres états elle avait peu de chances d'aboutir et vrai de vrai t'inquiète on se capte toi même tu sais t'es une vrai de vrai et Yann merci et donc l'arc suivant sera dans la prochaine saison je pense pour le coup après peut-être qu'on aura un petit préambule une petite mise en bouche mais oui la suite ça sera dans dans la prochaine saison ça sera encore meilleur ça va ne cesser de monter crescendo et là on va vraiment manger gucci dans les années qui vont suivre pour la suite de l'anime de kingdom dis-le pas toi et merci pour ton commentaire c'était rapide c'était popé merci pour la vidéo PS je parle bien de kin MDR on rentre dans le meilleur des meilleurs bien entendu bien entendu dans une cussée toi même t'as vu et on a encore vu Mathis qui me dit par contre Yeroufoui et Shobun-kun ne sont pas au même niveau Shobun-kun et Shoei-kun sont chanceliers de la gauche et de la droite il me semble que Yeroufoui lui a été proclamé chancelier d'état il est donc protocolairement plus important que Shobun-kun protocolairement c'est vrai dans les faits on va dire officiellement et comme je t'avais répondu dans les faits oui mais les deux chanceliers doivent être ceux qui sont les plus proches du roi on va dire au niveau de la disposition hiérarchique mais bon on va dire que la reine mère faisait un peu foi mais bon on va dire par rapport à la priorité mais sa réaction on va dire elle aurait mérité d'être bien plus bas Hennig Carmel enfin qui nous dit super sympa cette vidéo merci à toi comme toujours j'adore la première partie de l'épisode toute la cour qui met la pression à la reine mère et elle qui te sort un discours grandiose qui te rallie tout le monde c'est ça elle passe littéralement de victimes passives presque sans pouvoir à reine active que tout un chacun est prêt à suivre Queen Power oui c'est un peu dans les cas la reine Elisabeth II avant l'heure à reine vraiment bon pour développer ses personnages et surtout ses personnages féminins la deuxième partie est sympa elle annonce que du bon pour la suite de l'arc j'ai hâte de voir la suite et c'est clair qu'on n'est clairement pas prêt même si on sait ce qui va se passer pour ceux qui ont lu le manga par contre les animés only vous allez vous régaler quoi qu'il en ce moment en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère vraiment beaucoup de plaisir à vous la faire vous ne voulez pas réagir à fond dans les commentaires à liker la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous abonnez-vous qu'on arrive bientôt au 16K ça pourrait être grave sympa et même déjà au 15,5K ce sera déjà énorme on est à très très peu on est à 15,4K on peut y arriver et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo mettez un petit emoji couronne vu que c'est le couronnement d'Eysay comme ça au moins ça permettra de voir qui va jusqu'au bout des vidéos d'ici là restez connectés prenez soin de vous faites pas les fouilles allez checker aussi tout ce qui est déjà sorti il y a eu beaucoup de gros chapitres cette semaine on a commencé par Kingdom One Piece My Yorick and Bear Black Clover aussi qui a fait son retour du Eden Zero du Tigrayman du Fight and the Cup de Cent Ans là après je vais tourner du Nant Saga aussi là je vais aller tourner celle des 4K de l'Apocalypse vu qu'on a eu nos chapitres de retard et il y a également One Piece et Boruto aujourd'hui en animé d'ici là prenez soin de vous faites pas les fous passez de bonnes vacances si vous y êtes profitez bien big up à ceux qui bossent et nous on se retrouve très vite salut à tous la team S1